Cette année, tout change. Pour pouvoir récupérer les dons offerts par le Secours Populaire, les bénéficiaires de l'opération Père Noël Vert ont dû se soumettre à de nouvelles règles. Une vague de 40 personnes toutes les 30 minutes, un sens de circulation à suivre ou encore une distribution de gel et de masques à l'entrée. D'accord, merci beaucoup. L'organisation est méticuleuse, sans animation ni spectacle. Les habitués mesurent le changement. Les gens ne peuvent pas rester, ils ne peuvent pas discuter. Ils pouvaient prendre un café. C'est vrai que c'est moins convivial. Au coin joué, ce jeune couple explore les stands à la recherche d'un jeu de société pour ses enfants. Oui, il faut faire le bon assemblage pour que tu gagnes des points. Avec les conséquences économiques de la crise sanitaire, la fin d'année est particulièrement compliquée. Il faut gérer les budgets. Et donc on est obligé justement de se rabattre vers les associations pour essayer d'avoir comme une bouée de secours, comme un second souffle. Voilà, c'est ça. En 2020, le nombre de personnes qui sollicitent l'aide de l'association a bondi de 30% en Haute-Vienne. Les bénévoles sont unanimes. Il fallait maintenir les distributions. C'est tous les ans importants, mais ça l'a encore plus cette année dans le contexte actuel, après cette période de confinement, avec la crise sanitaire, la crise sociale qui s'en est suivie, et toutes les personnes qui sont encore plus en difficulté, encore plus en situation précaire qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc c'est important d'avoir maintenu cette activité par rapport à l'aide qui est apportée, mais aussi en termes de lien social, de convivialité, de relations avec ceux que l'on accueille tout au long de l'année. Au total à Limoges, 400 personnes ont participé à l'opération. C'est 100 de plus que l'an dernier.